On a Bruno Le Maire et Christophe Castaner, vraiment en économie, ceux-là c'est zéro pointé. Quand vous les écoutez sur les plateaux de télé, franchement, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, venir vous expliquer qu'avant de partager les richesses, il faut les produire. Il est quand même bien placé, lui, pour savoir que les Français produisent d'ores et déjà plus de 2000 milliards d'euros de richesses chaque année. Par contre, étrangement, Bruno Le Maire ne s'offusque pas du fait que dans ce pays, la France, 5 personnes, 5 milliardaires, possèdent autant que 27 millions de Français. On ne fait pas une économie qui fonctionne avec de tels niveaux d'écart. Donc oui, en effet, nous allons organiser ce partage des richesses. Mais sur les impôts, c'est important. Ils veulent faire peur. Comme ils sont à court d'arguments, ils sont complètement aux fraises en économie, les Christophe Castaner, les Bruno Le Maire. Et ils viennent vous raconter qu'au secours, ça va être, j'ai entendu Gabriel Attal parler, de guillotine fiscale. Je m'adresse donc à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Si nous gouvernons à partir de la semaine prochaine, nos 14 tranches d'impôts qui vont lisser l'effort entre tous vont produire cet effet que 92% d'entre vous qui m'écoutez à cette heure, 92%, vous allez payer moins d'impôts. Si vous gagnez moins de 4 000 euros, avec nous, vous allez payer moins d'impôts. Et je vais prendre un dernier exemple sur l'héritage maximum, qui a aussi beaucoup été, disons, critiqué par nos adversaires. Nous fixons un héritage maximum à 12 millions d'euros. Ça représente 8 siècles de SMIC. Et tout le surplus va pour le financement de la garantie d'autonomie jeunesse de 1 063 euros par mois. En revanche, si vous avez un patrimoine à confier à vos enfants jusqu'à 120 000, vous n'avez rien à payer dans notre programme. Voilà. C'est une meilleure répartition de la richesse produite, tout simplement. Ce qui est bizarre dans votre truc, c'est que le programme, on peut en penser ce qu'on veut, mais il est cohérent, redistribuer, prendre aux riches, donner aux pauvres, etc. Sauf sur le blocage des prix. Je ne comprends pas la logique du blocage des prix. Parce que ça profite d'abord aux plus riches. Plus vous consommez et plus vous bénéficiez des prix bloqués. Mais Patrick Cohen, il y a un certain nombre de mesures dans le programme qui sont universelles. Je vous cite un autre exemple. Après, je vous parle du blocage des prix. Quand nous disons que les premiers mètres cubes d'eau qui sont nécessaires à la vie, et d'ailleurs, elles le sont nécessaires, c'est mètres cubes pour les riches comme pour les pauvres. Vous en convenez ? Tout le monde a besoin d'eau. Les premiers mètres cubes seraient gratuits pour tout le monde. Et ensuite, selon les usages, l'eau coûte plus cher. Ce n'est pas le cas de l'essence, par exemple. La philosophie, ce serait de dire, par exemple, que... Les gros rouleurs ne paieraient pas plus. C'est-à-dire que l'eau qui sert à remplir une piscine peut coûter plus cher que l'eau qui sert à boire. Mais l'essence qui sert à faire rouler des SUV, par exemple, elle coûterait aussi cher que ce qu'on a besoin pour aller travailler. Est-ce que les producteurs pourraient se passer des consommateurs ? Parce que ça, c'est une question qui est juste. Vous n'aurez pas échappé quand même que Total, dans la période de crise que l'on vit, vous auriez pu l'ajouter à votre très bonne présentation, Total vient de faire le bénéfice record jamais atteint de toute l'histoire industrielle de ce pays. Pendant que ceux qui nous écoutent payent le prix à la pompe à plus de 2 euros. Est-ce que ça pourrait le conduire à vendre à perte ? Mais non. Mais par ailleurs, il y a une chose qu'Emmanuel Macron aurait pu faire. Depuis quelques semaines, tout le monde a oublié, et encore pour quelques jours, il est le président de l'Union européenne. À quoi a servi cette présidence, s'il vous plaît ? À rien. Il aurait très bien pu s'accorder avec les autres pays de l'Union pour proposer un tarif bloqué à l'échelle de l'Union. Aucun producteur n'est en mesure de renoncer à un marché de 450 millions de personnes. Voilà ce que nous disons. La différence entre eux et nous sur la question du prix des carburants, c'est qu'avec Emmanuel Macron, c'est des petits chèques dont chacun sait qu'ils sont toujours insuffisants, financés par le Trésor public, que donc vous paierez, d'autant plus que M. Macron veut faire 80 milliards d'économies, je le rappelle. Ou un blocage des prix qui consiste, c'est vrai, à assumer l'idée que ceux qui se gavent énormément à cette heure doivent pouvoir faire un effort fustile temporaire. Donc c'est vrai qu'on vient de vous entendre là, vous affirmez depuis plusieurs jours que le pouvoir a un programme caché, augmenter la TVA pour trouver 80 milliards d'euros et ramener le déficit à 3% ? La réponse de Bruno Lebert ce matin sur France 2. Ça pourrait être risible, cette fake news. Moi je trouve que ça montre le vrai visage des NUPES, qui procèdent par mensonge, par manipulation, par peur. Voilà, ils savent très bien qu'il n'y a pas de projet d'augmentation de la TVA. Vous le confirmez ce matin ? Mais je suis ministre des Finances depuis 5 ans. J'ai dit aux Français, depuis le premier jour, que nous n'augmenterions pas les impôts et que le mandat qui avait été fixé par le peuple français au nom du président de la République, c'était de baisser massivement les impôts. C'est 80 milliards, ça sort d'où ? Mais ça sort de l'imagination un peu délirante des NUPES, qui jouent une fois encore avec les peurs des Français. Mais il faudrait mieux d'assumer leur programme d'augmentation massive des impôts, de 100 milliards d'euros d'augmentation d'impôts. Il ferait mieux d'assumer leur programme, qui va conduire directement à vider les caisses de l'État, et donc va forcément conduire une augmentation d'impôts. Où sont les éléments qui vous permettent d'affirmer que la majorité veut augmenter la TVA pour trouver 80 milliards d'euros ? D'abord, pardon, mais je le dis, d'un ministre de l'économie, je trouve ça d'une faiblesse et d'une fragilité totale. C'est nul. Vous l'accusez de vouloir montrer les prélèvements de 80 milliards ? Tout le monde pourra vérifier. Emmanuel Macron, en 2021, a remis sa copie à la Commission européenne. Il promet un retour aux 3% de déficit avec un calendrier au cours du quinquennat à venir. Et ça passe par la hausse de la TVA ? Vous en êtes sûr ? Non, je n'ai pas dit ça. Écoutez-moi jusqu'au bout. Ce que je dis, il a donc prévu de faire 80 milliards d'économies. Il n'y a pas 50 solutions pour les faire. Soit ils vont encore couper, nous demandons où. Ces gens-là sont responsables de la crise que nous avons à l'hôpital. Ils ont fermé 17 900 lits à l'hôpital public en un quinquennat. Pour faire des économies. Et aujourd'hui, c'est la panade partout. Et on va avoir une canicule dans quelques jours. Et l'hôpital, avant même que la canicule arrive, est déjà à bout de souffle. Donc c'est une déduction que vous faites sur la TVA ? Non, c'est une question que je pose. Soit ils vont faire encore de nouvelles coupes. Nous voulons savoir où, parce que nos services publics sont déjà au bout. Ou alors, ils veulent de nouvelles recettes. Et c'est un porte-parole de la majorité qui, je crois, il y a un an, je ne sais plus si c'est Christophe Castaner ou Gilles Legendre, qui avait évoqué l'idée d'une TVA sociale. Donc, il y a un point d'interrogation. Où sont les 80 milliards d'économies qu'ils comptent faire ? Les Français doivent le savoir. Parce que nous, on ne trompe pas sur la marchandise. Patrick Cohen a été capable de passer 5 minutes chrono à parler du programme de la Nouvelle Union Populaire. Je le mets au défi de pouvoir en faire autant du programme d'Emmanuel Macron. On ne sait à peu près rien, à part la retraite à 65 ans et le travail contraint en contrepartie. Le programme présidentiel... Très franchement, je ne sais pas quoi. Quand je lis l'interview du président dans la PQR, on se demande ce qu'il va faire. On est pour être clair son programme. On l'a lu avec attention. Il n'y a pas grand-chose dedans, sinon que plus de malheur pour beaucoup de gens. Soupçons sur des taxes supplémentaires, mais aussi sur les résultats des élections. Jean-Luc Mélenchon ? Les taxes supplémentaires, c'est important. Là aussi, il y a un mensonge éhonté quand il dit les impôts vont augmenter. Monsieur Macron nous dit régulièrement « J'ai baissé les impôts de 50 milliards. » La question, ce n'est pas baisser les impôts. C'est pour qui les avez-vous baissés, monsieur Macron ? Oui, il y a eu 50 milliards de baisses d'impôts pour les plus riches et même des économistes qui ne sont pas avec nous. La taxe d'habitation, ça concerne tous les Français. Attendez, écoutez-moi, je sais que... Non, non, je vous le dis. Vous avez raison. Je vous le dis, même des économistes qui ne sont pas avec nous disent que les 50 milliards de baisses d'impôts qu'Emmanuel Macron a fait ont profité d'abord aux plus riches de ce pays, ont profité aux grandes entreprises, pas aux plus petites, sans qu'on voit finalement le retour sur investissement. Et je redis que si nous gouvernons le pays à partir de la semaine prochaine, notre système fiscal va faire baisser les impôts, baisser les impôts pour 92% des ménages. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé hier un tripatouillage dans la présentation des résultats, mais il est allé encore plus loin. Il y a maintenant un doute sur ce que fait au juste M. Darmanin avec les résultats. C'est plus possible qu'un ministre de l'Intérieur puisse refuser une étiquette comme il l'a refusée pour nous la nuit, puis il a fallu que soit le tribunal qui l'oblige à le mettre, puis manipule les résultats en reclaçant les gens en cours de route. Donc on ne peut pas avoir comme ça des mœurs de République bananière en France. Ça interroge sur ce qui s'est passé avant. Est-ce que ça a déjà été le cas dans d'autres élections ? Moi, j'ai toujours fait confiance. Tout d'un coup, je me dis, mais comment ça se fait ? C'est vrai, on n'a jamais contrôlé ni au départ ni à l'arrivée les votes électroniques. Hier, il y en a eu un certain nombre. Je ne sais pas vous dire comment ils ont été établis. C'est étrange. Ça interroge sur ce qui s'est passé avant. Ça veut dire que vous émettez des doutes sur les résultats d'autres élections, l'élection présidentielle par exemple ? Écoutez, ça veut dire en tout cas que nous, on a toujours fait confiance. Jean-Luc Mélenchon l'a encore rappelé là. Il l'a dit dans la même séquence. Il dit, moi, j'ai toujours fait confiance. Mais ça interroge. Je fais confiance, mais j'ai des doutes. La vérité, c'est que, vous le savez, la semaine dernière, nous avons mené une bataille. Oui, oui. Pour la reconnaissance de l'étiquette Nouvelle Union Populaire. On en a parlé en début d'émission. Parce que M. Darmanin voulait nous présenter de façon éclatée. Pourquoi le voulait-il ? Pour afficher M. Macron vainqueur. Ça n'a pas été possible parce qu'il a perdu au Conseil d'État. Qu'a-t-il donc fait ? Depuis dimanche, il nous retire, ça et là, des députés. Par exemple, un exemple qui confie... Je parlais des doutes émis par Jean-Luc Mélenchon sur ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire la précédente élection. je pense que ces doutes sont déduits de ce qui vient de se passer. Quand vous avez un pouvoir qui, avec les moyens de l'État, donne des résultats d'élection et s'organise par effet de bon taux pour faire en sorte que M. Macron apparaisse en tête alors que ça n'existe pas, en nombre de voix, nous sommes devant. C'est une totalisation, les résultats d'élection. Ils ne sont incontestables. Je ne contestais aucun résultat de circonscription. Moi, je suis sur la ligne d'un journal qui n'est pas insoumis du tout, qui est Le Monde, qui est d'accord avec nous. C'est une question de totalisation. Ça joue à quelques milliers de voix. Oui, mais c'est important. C'est important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'objectif du pouvoir, en nous refusant au départ cette étiquette, puis en venant tripatouiller les résultats, en nous retirant, en reclassant en 10 vers gauche. Un exemple qui confine à l'absurde. Mon camarade Jean-Hugues Grattnon qui siège avec nous sur les bancs insoumis depuis 5 ans, qui est député de la Réunion. Il n'est pas enregistré par le ministère intérieur comme candidat à Nouvelle Union Populaire. Admettez que c'est complètement ridicule et que le seul but, c'est de venir retirer des voix pour dire que M. Macron est en tête. M. Macron a perdu dimanche prochain, dernier. Et si vous êtes au rendez-vous dimanche prochain, il perdra aussi.